bonjour à tous aujourd'hui nous nous retrouvons pour une très courte vidéo consacrée à la lecture expressive la lecture à voix haute dont vous savez qu'il s'agit d'un exercice évalué le jour de l'oral de français l'exercice est donc évalué et si l'on consulte le bulletin officiel voilà ce que l'on apprend cette partie est notée sur deux points et il s'agit d'une lecture à voix haute juste pertinente expressive du texte choisi par l'examinateur ce même BO c'est à dire bulletin officiel précise ce qui est noté il s'agit de la capacité à faire entendre sa voix et à faire preuve dans sa lecture d'une intention de sens mais également de sa capacité à adresser la lecture qu'est ce que cela signifie faire entendre sa voix cela veut dire tout d'abord que l'on va évaluer l'articulation est ce que les mots sont très clairement identifiables lorsque vous les prononcez on va évaluer l'intensité de la voix ce qui signifie qu'il faudra veiller à adopter une intensité correcte c'est à dire à ne pas parler à voix trop basse ce qui oblige l'examinateur à tendre l'oreille et évidemment qu'il ne faut pas hurler à tue-tête dans la salle et enfin faire entendre sa voix c'est également adapter le débit c'est à dire ne lire ni trop vite ni trop lentement faire preuve dans sa lecture d'une intention de sens cela signifie tout d'abord respecter les intentions du texte on y revient un petit peu plus loin dans la vidéo puisque c'est là quelque chose d'un peu difficile et respecter évidemment le texte c'est à dire ne pas sauter des mots ne pas rajouter non plus de termes et enfin dernière chose que l'on évalue c'est la capacité à adresser sa lecture c'est à dire à s'adresser au destinataire à prendre en compte le destinataire lorsque vous êtes en train de lire il est difficile de regarder son destinataire et tout le monde peut l'entendre néanmoins prendre en compte le destinataire cela passe outre par le regard également par votre posture corporelle c'est à dire que si vous lisez enfoncé à l'arrière de votre siège et en marmonnant dans votre barbe bien évidemment on peut considérer que vous n'avez pas adresser votre lecture à contrario si vous donnez vie au texte y compris avec votre corps c'est à dire avec des sourires avec des haussements de sourcils là vous prenez bien en compte le destinataire je vous propose de vous montrer tout de suite sur des exemples ce que l'on entend par une bonne lecture expressive je remets les différents items sur lesquels vous êtes évalués et je vous offre ces deux vers de victor hugo issus de ce que dit la bouche d'ombre la première chose ce sera bien entendu de respecter le texte c'est à dire d'identifier les pauses et les mots dont la prononciation peut poser problème identifier les mots dont la prononciation peut poser problème ce sera évidemment à chacun de s'entraîner et d'identifier les mots qui lui pose problème pour les pauses par contre on peut le faire ensemble vous savez que dans des vers et j'y reviens tout de suite après pour vous proposer un petit temps de rappel sur la façon dont on lit les vers lire un vers ça veut dire tout d'abord s'arrêter à la fin des vers et cela veut dire s'arrêter à la césure ici il y a une coupe supplémentaire c'est celle qui suit le premier mot puisque il y a ici une virgule qu'il va falloir respecter puisque telle est l'intention de victor hugo la deuxième chose que je dois faire si je veux lire correctement et de façon expressive ce sera respecter l'intention du texte ici quand vous lisez ces deux vers vous vous rendez compte que ce sont deux vers qui sont plutôt solennels qui sont plutôt graves voire même susceptibles de provoquer de l'anxiété puisque victor hugo ici et c'est d'expliquer comment fonctionne l'univers même si vous ne comprenez pas parfaitement ces deux vers et c'est bien compréhensible puisque je les sors de ma besace au moment où vous me retrouvez devant cette vidéo quand vous allez travailler vous allez travailler vous sur des textes que vous avez étudié donc que vous comprenez bien et vous devez évidemment rendre compte de l'intention de l'auteur ce qui veut dire qu'en réalité votre lecture non seulement on va évaluer sur deux points son expressivité mais elle va également donner tout de suite à votre examinateur une idée de votre compréhension du texte une lecture qui ne respecterait pas les pauses qui se tromperaient dans l'intention en essayant de la retranscrire signifierait sans doute que le candidat a assez mal compris le passage qu'il étudie donc si je respecte les règles que je viens moi même dédicter je lirai les vers de la façon suivante la sombre et sanglouti dans des flots de désastre l'hydre univers tordant son corps écaillé d'astres et vous voyez que j'ai pris soin de lire avec une certaine lenteur de façon à respecter les pauses et de façon aussi à respecter le caractère solennel si par contre je vous propose l'extrait suivant extrait des essais de montagne et plus particulièrement du chapitre de l'expérience je fais le même exercice je découpe le texte de façon à prévoir les pauses que je vais faire et ici nous ne sommes pas dans des verts donc les pauses vont se faire en fonction de la ponctuation et plus encore en fonction des groupes syntaxiques et quand je le lis parce que ce passage sur sa fin joue avec le comique je vais évidemment adopter un autre ton si avons nous beau monter sur des échasses car sur des échasses encore faut-il marcher de nos jambes et au plus élevé trône du monde si ne sommes assis que sur notre cul et vous voyez que dans la façon dont je lis je rends compte sur la fin de ce texte du fait qu'il s'agit d'une petite blagounette de bontagne je traduis en français moderne au plus élevé trône du monde nous ne sommes assis que sur notre cul il s'agit évidemment d'un très bel appel à la modestie et je profite de cette vidéo pour faire un petit rappel quant à la lecture du verre voici un nouvel extrait de ce que dit la bouche d'ombre de victor hugo vous avez compris que c'était le poème que j'étais en train de lire au moment où m'est venue l'idée de faire cette vidéo je vais m'appuyer sur cet extrait pour vous rappeler les quelques règles de lecture du verre première règle on l'a dit précédemment on marque une pause à la fin de chaque vers deuxième règle on marque une pause à chaque césure ici c'est assez simple ce sont des alexandrins donc la césure tombe à 6 troisième règle on vérifie quand il s'agit de mots qui présentent une diphtongue c'est à dire 200 voyelles qui se suivent on vérifie donc si cette diphtongue se prononce en une ou deux voyelles dans le poème que je vous propose si vous regardez au vers 3 quand j'ai coupé à 6 j'ai coupé après création cela signifie que je ne vais pas lire que la création je détache évidemment de façon exagérée les syllabes pour vous les faire entendre si je prononce que la création alors je prononce cinq syllabes pour en avoir six il va falloir que je prononce que la création dans ce cas là vous pouvez évidemment le souligner sur votre texte pour ne pas l'oublier au moment de la lecture dernière règle les fameux vous savez que dans le verre on prononce les e muets qui sont suivis directement d'une consonne le plus simple c'est de les entourer sur sa feuille donc ici de nuit vêtue ne pose pas de problème te figure tu puisque le e est suivi d'une consonne profond de foudre souffle ce qu'elle et quand elle parle à dieu et vous voyez que composé rose je ne les ai pas entouré puisqu'ils sont en fin de verre il n'y a donc rien derrière je ne vais pas chercher dans le verre suivant pour savoir s'il y a une consonne ou une voyelle la lecture de ce passage donnerait donc crois tu que le tombeau d'herbe et de nuit vêtue ne soit rien qu'un silence et de figure tu que la création profonde qui compose sa rumeur des frissons du lys et de la rose de la foudre des flots des souffles du ciel bleu ne sait ce qu'elle dit quand elle parle à dieu voilà pour ce cours rappelle qui je l'espère en cette veille d'examen pourra vous être un peu utile je crois que c'était la dernière vidéo que je posterai pour cette année 2020 2021 je vous souhaite de bonnes révisions je vous souhaite de prendre du plaisir pendant votre examen et je vous souhaite évidemment une excellente journée